Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de preview de présentation de Dakar 2018. Nous allons passer quelques minutes ensemble pour lever les nombreux doutes qui planent sur un titre qui a fait pas mal parler de lui ces dernières semaines. Un jeu dédié tout simplement à la plus grande course de rallye raid du monde, on y reviendra bien sûr. Dakar 2018 est sorti le 25 septembre de cette année donc, il est développé par Big Moon Entertainment, édité par Deep Silver. Merci beaucoup à CochMedia de m'avoir fourni une clé bêta anglaise pour la preview, ce qui explique pourquoi vous n'avez pas un jeu en français sous les yeux à un jeu qui utilise le moteur physique Unreal Engine bien sûr. Disponible sur PlayStation 4, Xbox One et surtout PC Steam. Vous avez un lien dans la description vers gamesonet.com qui vous envoie vers l'affiche officielle du jeu. Un jeu donc qui est disponible avec pas mal d'attentes finalement après les vidéos que l'on a vues, sa présence à la Gamescom. Ceux qui l'ont testé étaient assez mitigés, on avait peur de tomber dans les travers des jeux que l'on connaît comme les anciens jeux de Milestone, etc. Et c'est vrai que les premières images rappelaient un petit peu les environnements des anciens WRC. Bon, c'est facile de faire la comparaison mais une fois manette en main, qu'est-ce que ça donne ? Et je dis bien manette puisque j'ai testé ce jeu non pas au volant encore mais bel et bien à la manette. Et pourquoi je ne l'ai pas testé au volant ? Et bien parce que pour moi un jeu grand public sorti également sur console doit avant tout être bon à la manette. Le Dakar ça parle au grand public, peut-être un peu plus au passionné, mais avant tout peut-être aux enfants et à ceux qui suivent cette compétition qui est encore l'une des rares à être couverte par la télé, notamment le service public en France. Bon, je voulais revenir sur un point tout de suite au niveau du comportement et de la physique. Si vous branchez une manette comme moi, c'est une Xbox One pour vous dire, vérifiez à bien débrancher les autres périphériques de commande de votre setup, de votre installation ou de votre PC. Pourquoi ? Parce que je me suis retrouvé au bout d'une heure de jeu à entendre claquer derrière mes oreilles. Je me dis qu'est-ce qui se passe chez moi dans mon studio et en fait, c'était tout simplement le volant qui tournait tout seul dans le vide selon les mouvements que je faisais avec le stick de ma manette. Donc j'espère que je n'ai pas endommagé mon volant. Mais au-delà de ça, c'est assez dérangeant de se rendre compte que si on n'a pas débranché le périphérique, on ne peut pas bien les gérer dans le jeu et dans ce menu. Ce menu justement, on va le parcourir ensemble avec une sélection de 14 étapes dans le mode contenu principal du jeu. 5 catégories de véhicules avec, vous le voyez, les autos, les motos, les quads, les SXS et les camions. 5 catégories bien trempées, bien différentes avec leur gameplay spécifique. Alors, au niveau du contenu, on notera la présence d'un écran splité, de multijoueurs, c'est assez rare pour le mentionner cet écran splité. Un tutoriel qui vous accueille dès le lancement du jeu. Et la première qualité que vous devrez avoir si vous voulez acheter et jouer à Dakar 2018, c'est la patience. Si ça ne fait pas partie de vos capacités, ou en tout cas de vos talents, évitez de jouer à ce jeu. Car de la patience sera sans doute le maître mot avec ce titre. Alors, non pas parce qu'il est mauvais, mais bien parce qu'il remplit les conditions dont on l'attend au tournant. Les conditions qu'on lui demande. Un jeu qui vous permet donc de parcourir, comme je le disais, 14 étapes avec des conditions de jour, de nuit, de beau temps et de pluie. C'est quand même pas mal tout de même pour un jeu comme ça. Avec trois difficultés qui vous seront proposées. Le mode rookie, le mode compétition compétitive et le mode legends. Le mode legends sera débloqué une fois que vous aurez terminé un rallye Dakar complet en compétitif. Alors, le but principal est donc de parcourir les 14 étapes de ce Dakar, qui se passe au Pérou, Argentine et Bolivie, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire une première étape. Vous allez grager, sincèrement, vous allez sans doute vous perdre. Vous n'allez pas comprendre les notes parce qu'il y a un temps pour assimiler les notes. Alors, la première fois que vous allez prendre le volant, littéralement, vous allez être lancé sur une petite spéciale, une petite étape de parcours avec la leçon pour apprendre à comprendre le roadbook, comprendre comment le lire, comment l'interpréter, comment trouver les signaux et comment ensuite écouter votre copilote. Point important dans le gameplay, j'y viens tout de suite avant de l'oublier. Si vous faites ces étapes avec un 4x4, avec un buggy ou avec un camion, vous aurez la voie d'un copilote. Si par contre, vous voulez un peu plus de challenge, et ça, c'est vraiment cool parce que ça donne un côté immersif plus important au jeu, vous pouvez aussi parcourir avec les quads ou avec la moto, le jeu sans aucune note à l'oeil. Donc, c'est vraiment au roadbook comme en vrai. Autre point qui est important aussi au niveau du gameplay, il y a pas mal de choses qui interviennent puisque la spécificité de ce jeu, c'est de mettre en avant les techniques et les choses qui font le rally raid. Vous pourrez venir en aide en sortant de votre voiture à des voitures bloquées. Alors ici, je vais essayer de vous le montrer, même si dans le tutoriel, on ne peut pas la débloquer alors qu'on nous dit de le faire. Mais bon, j'ai pas réussi, j'ai essayé trois fois, mais bon, la voiture n'a pas bougé, mais on peut le faire. Je l'ai fait plus tard lors d'une étape du vrai Dakar. Donc au niveau du contenu, je continue pour ne pas trop m'éparpiller parce qu'il y a pas mal de choses qui me viennent à l'esprit. Il y a assez très pêle-mêle dans ma tête, donc ça va être un petit peu peut-être décousu, je m'en excuse. Donc au niveau des points positifs, la physique. Les cinq catégories ont des spécificités de physique, que ce soit au niveau du poids des véhicules, de la force centrifuge, etc. C'est bien ressenti à la manette. Malheureusement, ce qui gâche fortement le plaisir à la manette, c'est l'animation. C'est-à-dire que vous avez beau rendre le plus smooth possible votre comportement avec le stick et votre pouce, vous allez toujours avoir des coups comme ça de gauche à droite dans le volant et ça va vraiment casser l'immersion. Ok, vous pouvez utiliser vos phares et vos essuie-glaces comme bon vous semble, mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de la physique, vous allez voir les roues braquées vraiment nettes. Bon, au volant, ce sera sans doute moins le cas, évidemment, mais c'est vrai qu'à la manette, ça enlève un côté immersif. Problème supplémentaire, si vous jouez avec des voitures deux roues motrices, qui est le cas notamment de la Peugeot, principale que vous voyez en couverture de cette miniature et sans doute de la jaquette, c'est que comme c'est une deux roues motrices, vous allez tartiner dans les dunes, mais vous allez vous battre avec votre stick. Ça en devient même dérangeant à force sur une étape qui peut durer 30 minutes, parce que ça c'est aussi un point fort du jeu. Les paysages sont corrects, si vous mettez le jeu en ultra, c'est vraiment correct. Bon, il y a un petit peu d'aliasing sur les ongles, pardon, un petit peu de shuttering sur les ongles, mais sinon ça va, franchement, visuellement, les effets de soleil, tout est, franchement, c'est correct, c'est vraiment correct. Ici, vous avez une vidéo qui est en HD qui n'est même pas en deux cas, mais c'est vraiment correct. Là, on peut vraiment, niveau physique et graphique, on ne peut pas se plaindre. Par contre, c'est vrai qu'au niveau animation, pour aller avec la physique, ça pêche un petit peu, c'est vrai. Alors, au niveau des éléments de gameplay, je le disais qu'on va mettre en avant tout ce qui est spécifique au Rally Red, donc aider les autres voitures, si vous voyez, il y a un équipier en difficulté alors qu'il peut encore gagner le Dakar. Vous avez la possibilité de sortir vos pelles, de creuser, de réparer votre voiture, puisque si vous roulez et que vous avez un souci, vous devez arrêter la voiture, sinon elle continue à rouler. Il n'y a pas de pause, véritablement. Et selon les points que vous accumulez au fur et à mesure de votre rallye, vous allez pouvoir ou non réparer les éléments de votre voiture qui se seront endommagés. Ça peut être une crevaison, une perte de boîte de vitesse, de radiateur, etc., etc., etc. Il y a des dégâts visuels, bien sûr, vous pouvez perdre des éléments, vous pouvez abîmer votre pare-brise, vous pouvez perdre des feux, ce qui peut être embêtant la nuit. C'est vraiment, pour le coup, là, c'est une très bonne surprise. Au niveau de la réalisation du jeu, je disais que la physique est tout à fait convaincante pour ce jeu-là. Attention, ce n'est pas une simulation, clairement. Vous allez aussi avoir un taux de rejouabilité qui est quand même correct, parce qu'il y a une étape qui est la 13e du Dakar qui fait 900 km. Je crois qu'elle fait quasiment une heure, une heure et demie de durée. En temps réel, je ne vous parle pas en compressé, vraiment une heure et demie de jeu. Donc, il faut prévoir à l'avance, réussir à avoir assez de points pour préparer un éventuel problème mécanique et savoir gérer. Si vous arrivez en haut d'une dune et que vous plongez comme un sagouin, vous allez le faire 10 fois. Et après la 11e fois, votre voiture, elle va dire « Désolé, mon grand, tu as été trop violent. Moi, je ne tiens plus, tu continues sans moi. » Autre point important, il est la suite logique de ce que je viens de vous expliquer, c'est le copilote. Le copilote, je l'ai eu en anglais, je ne sais pas ce qu'il va donner en voix française. Mais vous allez avoir envie de le tuer pour certaines choses. Alors, il est très utile pour vous indiquer la route. Les pièges, les points de repère, c'est très varié au niveau de son texte. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous arrivez sur une section où vous allez enchaîner 10 dunes, 15 dunes, et qu'à chaque descente de dunes, il fait « Attention à la voiture ! Attention ! Vas-y doucement ! Il faut arriver au bout ! » Il a trois phrases pour te dire de faire gaffe. Donc, vous allez jouer et à un moment donné, vous allez lui dire « Écoute, mec, je sais qu'il y a une bute. Je sais qu'il y a un ravin. Je sais que je vais casser la bagnole. Donc, laisse-moi faire, tu vois. » Et vous allez vraiment avoir cette frustration de lui dire, un petit peu à la Benoît-Paul Vort dans le film Le Boulet, si vous l'avez vu, « Arrête, arrête ! » Voilà, vous allez péter un câble un petit peu en vouloir sortir votre copilote de la voiture. Bon. Au niveau du contenu, on a un tutoriel qui est donc présent au début de jeu, qui est très important. Je vous conseille vraiment de l'écouter. Ensuite, vous avez des étapes et quelques modes de jeu avec une chasse au trésor, etc. Donc, c'est plutôt complet, je trouve, en termes de variété de gameplay. Par contre, et c'est là qu'on voit que c'est un jeu à l'ancienne, vraiment comme les derniers jeux Dakar qui étaient sortis à l'époque sur PlayStation 2 et PC, eh bien, vous n'avez pas tout de débloqué. Alors, au niveau des véhicules, oui, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Par contre, au niveau des étapes, si vous dites « Oh, ok, ce soir, je vais me faire la bonne étape de 900 kilomètres. » Non, 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 non. Il faut vous taper un Dakar entier pour le débloquer. Certes, c'est compliqué. Certes, vous allez rush-kid parce que vous n'allez pas trouver votre route. Certes, vous allez perdre du temps. Mais qu'est-ce que c'est marrant. Parce qu'en fait, quand vous regardez le rallye raid en vrai, que ce soit, je ne sais pas, le rallye des Gazelles, enfin, peu importe, la route du Maroc, enfin, il y a pas mal de rallyes qui sont encore médiatisées malgré tout dans les grands médias, vous allez vous retrouver avec ce sentiment d'être perdu au milieu de nulle part et que ton copilote, il te dit « Tu prends entre le petit muret et la pierre et l'arbre et si tu te rates, tu te démerdes. » Et en fait, c'est ça le problème. C'est que vous suivez votre route, vous suivez les notes et une fois que vous perdez votre chemin, vous avez le copilote qui fait « Ah, en fait, on est perdu, il faudrait retrouver la route. » Et c'est tout. Et en fait, si vous ne redémarrez pas au point précédent, ce qui est possible dans le gameplay, vous allez vous retrouver tout simplement avec la voiture et le copilote perdu, tourné en rond jusqu'à retrouver un point de repère. Alors, pour vous aider, il y a quelque chose qui est très classique mais qui fonctionne bien, c'est que tout en haut, et c'est disponible uniquement en mode rookie, tout en haut de l'écran dans le HUD, vous allez avoir le checkpoint en fait qui va s'afficher, qui s'appelle le WP, je crois, donc le waypoint, ils appellent ça comme ça eux, qui vous ramène des points si vous le parcourez convenablement d'ailleurs ou si vous l'atteignez dans l'ordre. Et sur la gauche de l'écran, vous allez avoir la progression avec toutes les étapes et tous les waypoints. Chose qui est pas mal non plus, c'est que vous n'allez pas juste démarrer et arriver au bout. Il y a des points d'étape, vous allez devoir rouler à 30 à l'heure, on va s'arrêter, on va vous donner un carnet de pointage, encore une fois, c'est très simple mais ça fait la blague. Vous savez, vous avez 10 minutes, vous galérez, vous trouvez enfin de la civilisation, vous arrêtez, vous faites, allez on est reparti, et vous repartez à l'assaut. Et il y a vraiment ce sentiment-là de très agréable. Si vous êtes en moto, vous pouvez tomber, vous pouvez vous casser la figure, vous pouvez descendre de votre véhicule. Alors, vous pouvez descendre de votre véhicule. Si vous décidez de sortir les planches pour vous désensabler, les rails, vous les posez. Et la première fois, j'ai perdu 10 minutes parce que, vous allez le voir, je suis descendu, je me suis retrouvé à l'arrière de la voiture, j'ai pris ma pelle, j'ai placé les 4 pelles autour des roues. Et quand j'ai redémarré, j'ai arrêté la voiture 5 mètres après, une fois que j'étais désensablé, et j'ai voulu sortir les pelles parce que je me dis, bon, si je les laisse là et que je me réensable dans 200 mètres, je suis dans la merde, vous voyez. Ben non, en fait, le jeu te dit, c'est bon, laisse-les là, il y en a un stock illimité dans la voiture. Et ça, c'est un peu dommage qu'au niveau du roleplay, du gameplay justement, ils y sont allés à fond, mais pas totalement, sinon j'aurais bien voulu récupérer mes planches pour plus tard. Autre chose, vous savez que dans les camions, vous ne le savez peut-être pas, mais dans les camions au Dakar, qui sont souvent des camions d'assistance pour des équipes voitures ou motos d'ailleurs, ces camions-là, qui font aussi la course, que vous pouvez emprunter d'ailleurs pour jouer, eh bien, ils sont composés de 3 membres d'équipage, le pilote et 2 copilotes, souvent un mécanicien d'ailleurs, ou un chef mécanicien. Eh bien, si vous descendez, vous mettez les planches, vous sortez le camion du sable, vous faites bye bye, il y en a un qui remonte, l'autre qui reste de l'autre côté, et en fait, dès que vous allez arrêter le camion, peut-être 7, 10, 15, 150 kilomètres plus loin, il va réapparaître et il va remonter dans le camion. C'est un peu cocasse, c'est un peu dommage aussi. Donc vraiment, ce qui est dommage, c'est le côté haché du gameplay qui nous rappelle que c'est un jeu, et pas autre chose. Sinon, franchement, les visages des pilotes sont faits aussi dans les mises en scène avant et après. L'ambiance musicale est plutôt cool, on a un côté en zimmer, vous savez, un peu aventurier, ou un peu comme les specials de Top Gear, donc c'est assez bien au niveau de l'ambiance sonore, je trouve. Au niveau de la réalisation des bruits, des motos, des camions, etc., c'est pas mal, c'est pas exceptionnel, mais c'est correct. On reconnaît quand même une différence entre un quad, une moto, selon si c'est un deux temps, un quatre temps, enfin voilà. Vous avez quand même des différences, il n'y a pas de deux temps, mais vous allez quand même avoir des différences. Mais voilà, le menu est simple, avec donc le mode aventure, le mode multijoueur, le mode exploration, vous allez avoir un profil avec un ranking face à vos amis. Au niveau des options, c'est très simple aussi, mais il n'en faut pas plus pour un jeu comme celui-là, sincèrement, il a des ambitions qu'il remplit, et pour moi, c'est un bon jeu que je vous conseille, mais évidemment, il vous faut les atouts, les qualités pour apprécier ce genre de jeu, c'est-à-dire de l'abnégation, de la patience, un certain sens de l'orientation, une passion aussi pour la recherche. Bon, il ne faudrait peut-être pas se croire non plus dans Tomb Raider, parce qu'on n'allait pas résoudre des énigmes de folie, mais quand même, c'est vrai que des fois, se retrouver sur le chemin, on peut très vite être paumé, vouloir faire mieux, vouloir faire trop vite, et se retrouver planté, ou se retrouver tout simplement perdu. Et c'est ça qu'on demande à ce jeu, c'est la qualité de se retrouver perdu. Peut-être, ce que l'on peut reprocher, même s'il y a cinq catégories, c'est un manque de variété au niveau des véhicules, peut-être que plus de voitures artisanales, on aurait aimé retrouver peut-être le Hummer de Robbie Gordon, peut-être des voitures historiques plus importantes, on sait qu'en précommande, il y a la voiture d'Arrivatanel, la 205 à un châssis long, on aurait aimé peut-être, je ne sais pas, la Renault des frères Maraud, le buggy de Jean-Louis Schlesser, le vieux BMW X3, le Toyota, enfin, il y a pas mal de trucs qui auraient pu être cool en historique, pareil au niveau des motos, les vieilles motos de Nani Roma et tout ça, ça pourrait être absolument incroyable, même Cyril Desprez, donc il y a peut-être des trucs à faire, peut-être plus tard avec un DLC, je ne sais pas, je m'avance peut-être, en tout cas, au niveau du contenu, c'est le strict minimum. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire, si ce n'est un dernier point, c'est que la caméra on-board avec le côté haché des mouvements, vous allez avoir la gerbe, que vous soyez malade ou pas en voiture, là vous allez vraiment avoir envie d'avoir un petit carton à côté de vous, parce que vous allez, ça va être bien, donc ça je vous le dis tout de suite. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, je ferai sans doute un live sur ce jeu pour vous en parler un peu plus en détail, il y a également aujourd'hui Verali 4 qui est sorti, Verali qui sera testé également dans quelques heures, quelques jours sur ce même flux YouTube, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo donc preview qui n'est pas un test, qui est une preview, une découverte, un premier ressenti de ce que donne ce Dakar 2018, tous les liens sont dans la description, que ce soit pour le jeu, pour les informations, etc. Merci à toutes et à tous de votre attention et votre fidélité à cette chaîne, rendez-vous très vite, et d'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501